Qu'est-ce que c'est le FA ? Le FA c'est un membre de la section d'assaut, un des membres fondateurs même. J'ai jusqu'à présent avancé avec la section d'assaut et puis j'ai sorti mon premier album solo le 29 janvier 2016. Premier album solo, Monsieur Fall. Jusqu'à présent il a été très bien accueilli, j'ai eu beaucoup de bons retours. Je suis sur la promo de mon album, je suis sur les routes, en tournée, en France et partout dans le monde. C'est possible, moi je suis originaire du Sénégal. Après c'est vrai que je suis né en France, j'ai grandi en France, mais j'ai été élevé par mon père qui est sénégalais, qui est né ici, lui, qui a grandi ici. Donc il y a peut-être effectivement une influence. C'est pas recherché, c'est pas voulu, je pense que ça se fait naturellement. J'ai été très bien accueilli et comme je le disais, je tourne dans le monde entier, mais le fait de venir au Sénégal pour moi, c'est quelque chose qui me touche au plus profond de mon cœur, parce que c'est mon pays d'origine. Et je vois que les Sénégalais connaissent très bien ma musique, ils sont derrière moi, ils me supportent, ils me soutiennent. Donc ça me touche énormément. Mon père, déjà j'ai appelé mon album Monsieur Fall, c'est un hommage que je rends à mon père, parce que mon père c'est un artiste aussi. Donc aujourd'hui il est à la retraite. Mais voilà, j'ai appelé mon album Monsieur Fall, pour si tu veux, c'est une façon de dire que je prends le relais. Je prends le relais, aujourd'hui Monsieur Fall c'est moi. Donc voilà, je vais continuer ce qu'il a commencé lui, à travers sa carrière musicale. Tu sais moi si j'ai arrêté la musique pendant un moment, c'est parce que j'avais besoin de reculer, de me retrouver un peu humainement, passer un peu de temps avec ma famille. Parce que voilà, avec la section d'assaut, on a connu un grand 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 succès. Et des fois c'est un peu difficile à vivre, après ça dépend pour qui. Mais moi personnellement, il y a eu un moment où j'ai senti qu'il fallait que je fasse une pause. Et puis ce qui m'a donné envie de revenir, c'est l'amour de la musique. La musique m'a manqué. J'ai senti que j'avais envie d'écrire, envie de composer. Et ça s'est fait très naturellement. Je suis retourné au studio. A la base, je n'avais pas l'intention de faire un album ou quoi, j'avais juste envie de faire de la musique. Pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit à personne quand j'ai été au studio. Personne n'était au courant, même mes amis. Barak Adama, Maître Gims, les membres de la section d'assaut. Je n'étais même pas au courant. J'ai été, j'ai enregistré 3, 4, 5, 6 morceaux. Seul, avec mon ingé son et un compositeur, Stan I, avec lequel on avait l'habitude de travailler. Et puis voilà, j'ai commencé à faire écouter les morceaux que j'avais enregistrés à mes amis. Donc je les ai mis dans la boucle. Et puis c'est comme ça que petit à petit, mes amis ont commencé à m'encourager, me dire que quand même, ce serait bien que je fasse un album, que depuis que je suis parti, il y a beaucoup de gens qui m'ont réclamé, etc. Donc voilà, je me suis dit, bon allez, je vais partir sur un album. Mais ça s'est fait comme ça, en fait, très naturellement. Ouais, il y a pas mal de fans même qui m'ont laissé des messages, qui m'ont envoyé des messages. Certains fans même ont fait des vidéos sur YouTube pour m'encourager à revenir. Mais comme je te l'ai dit, moi j'avais besoin de me retrouver un peu, de passer du temps en famille. Donc ça me touchait, mais c'est pas ce qui m'a poussé à revenir, non. Moi vraiment, ce qui m'a poussé à revenir, c'est l'amour de la musique, quoi. Je savais qu'il y avait pas mal de gens qui attendaient mon retour. Mais c'est vrai que l'album a été très bien accueilli. Ça a été une belle surprise. J'étais en concert à l'Olympia le 17 février. C'est une grande salle en France. C'était rempli et les gens étaient vraiment chauds, quoi. Ils chantaient toutes les chansons par cœur, du début à la fin. Donc ça, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Si, bien sûr. Mais c'est une partie de mon histoire. Là, je pars sur un album solo. C'est la suite. C'est la suite de l'histoire. C'est la continuité. Mais la section d'assaut, c'est pas fini. Il n'y a pas eu de séparation ou quoi. On est toujours tous ensemble. D'ailleurs, on s'entraide les uns les autres sur nos projets respectifs. Et il y aura sûrement un retour de la section d'ici un an ou deux. Ouais, mais on reçut de près. Ouais. C'est ce que je viens de te dire. Il va y avoir un retour, je pense, d'ici un an ou deux. Pour l'instant, on se concentre sur nos carrières solo. Il y a encore Barack Adama qui doit sortir son album. Après moi, il y a JR et Dumams. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Quand tout le monde aura sorti son album solo, on reviendra en section. Je vous dis salut à tous et je vous donne rendez-vous le samedi 12 au Dôme du C-Plazza pour un gros, gros, gros concert.